Sous-titrage ST' 501 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 Peut-être que les sources sous-jacentes découlent d'aveux, on n'en sait rien, mais cette personne-ci, avec son mari, donne des informations en tant que cadre occupant un certain rang à la division 800. Si la question des sources n'est pas claire, s'il s'agit éventuellement d'aveux, rien de plus, je devrais être autorisé à faire réagir le témoin à cette déclaration. La juge, mais pas pour l'instant. Veuillez donc passer à autre chose. La défense, voulez-vous que j'abandonne complètement cette question ? La juge, je ne sais pas quelles questions vous voulez poser, mais comme je l'ai dit, nous voulons examiner la question statuée après la pause. Il s'agit seulement de l'utilisation de ce document. Nous allons statuer là-dessus après la pause. La défense. Dans ce cas-là, quelques questions supplémentaires. Sans examiner ces événements. J'y reviendrai après la pause. Monsieur le témoin, avez-vous jamais entendu parler d'un dénommé Chan Chakray ? Réponse. J'ai entendu ce nom, mais je n'ai jamais rencontré cette personne. Question. Vous en avez donc entendu parler. Le début de l'intervention était malheureusement inaudible pour les interprètes. Je ne sais pas si je n'ai pas entendu parler de Chan Chakray. Réponse ? Et de ses aptitudes militaires en matière de combat, que savez-vous de cette personne ? Réponse. Je ne connais rien sur ce point de détail. Je vais lire un petit exprès de la même déclaration de Chan Chakray, sa femme. E319 bar 23.4.1. En anglais, 0107 95 46. Je n'ai pas le Khmer à ce stade, Monsieur le Président. Chan Chakray, qui était un stratège militaire compétent, on ne peut pas le comparer avec South Saloon. Concernant les combats, Chan Chakray était le meilleur. Ensuite, la question. Est-ce que Chakray était célèbre ? Et la réponse de C, oui. Chakray était féroce. On disait qu'il était très capable. Il n'avait jamais été vaincu par qui que ce soit dans la bataille. Et ensuite, la réponse. Toutefois, quand il s'est battu à Dayette, il a souffert le plus. Il a même envoyé ses soldats blessés vers la zone spéciale pour qu'on s'en occupe. Moi aussi, j'y ai séjourné à l'hôpital. C'est ce que dit C. Est-ce que ceci vous en est également informé, à savoir les compétences militaires évoquées par C, les compétences militaires de Chan Chakray ? Réponse. Ce que je veux dire en relation à la testimonie de Chan Chakray, c'est que Chan Chakray était au niveau de la compagnie. Et apparemment, il en savait plus que moi. Question. Merci de cette réponse. Mr. Witness. Après la pause, je reviendrai à la question de la rébellion. Entre temps, je passe au cancer. Hier, vous avez brièvement évoqué une personne du nom de Noh. Si je vous ai bien compris, selon vous, ce Noh venait de Phnom Penh. Qu'est-ce qui vous faisait penser qu'à son arrivée à Okhanseng, c'est de Phnom Penh qu'arrivait ce Noh ? Il m'a dit qu'il venait de Phnom Penh. Question. A-t-il dit qu'il avait travaillé à Phnom Penh ? Autrement dit, qu'il était stationné ? Ou bien, vous a-t-il dit qu'il était originaire de Phnom Penh ? A l'époque, qu'avez-vous compris exactement lorsqu'il vous a dit qu'il venait de Phnom Penh ? Réponse. J'ai compris qu'il venait de Phnom Penh. En effet, il avait l'air d'un citadin, d'un Phnom Penh. Je ne l'avais jamais vu parmi les soldats de la division. Question. Donc, peut-être qu'en réalité, il ne venait pas d'une unité stationnée à Phnom Penh, mais vous pensez seulement, compte tenu de son apparence, qu'il venait de Phnom Penh. Est-ce exact ? Réponse. C'est exact. Maintenant, je vais aller à la structure de la division 101 et du centre d'Okan Seng. Nous avons parlé de l'unité 806 du régiment 81, 82, 83. Savez-vous s'il y avait aussi des unités 809 et 810 ? Pourtant, les numéros 809 et 810. Réponse. La 809, relevé de Tavana, pour la 810, je n'en sais rien. Je vais vous lire de ce qu'un dit à ce sujet, un combattant de la division 801. En anglais, 0027, 2661. Et en français, 0027, 2667. Ankmer 00, 18, 92, 66. Voici ce que dit cette personne. J'étais à l'école de rééducation jusqu'à janvier 78, quand ils m'ont envoyé vers l'école de rééducation 809. L'école de rééducation 810 et 809 étaient subordonnées à la division 801. L'école de rééducation 810 était destinée aux criminels graves et la 809 était destinée aux auteurs de fautes moins lourdes qui avaient déjà été rééduqués. L'école 809, là, les prisonniers pouvaient se déplacer et parler entre eux. C'était mieux que l'école de rééducation 810. Mais les conditions de vie et de travail dans les deux écoles de rééducation étaient analogues. Fin de citation, traduction officieuse. Monsieur le témoin, quelle est votre réaction ? Réponse, je ne peux vous répondre. Il s'agit là des souvenirs de l'intéressé, moi je n'en sais rien. Question, je comprends bien, mais vous étiez le numéro 2 ou le numéro 3 à Ocanseng, qui était, je pense, l'unité 806. Cette personne se trompe-t-elle ? Ou bien est-ce que vous ignorez s'il y avait des écoles de rééducation portant les numéros 809 et 810 ? Je ne sais pas s'il a conservé des souvenirs précis, mais pour ma part je ne savais rien à ce sujet. La défense. Très bien. Toujours sur la question de la rééducation. Hier, monsieur le témoin, l'accusation vous a lu un extrait tiré d'un document E3-1164. Il s'agissait de cinq mesures organisationnelles. En anglais, 00516711, Khmer 0052327, et en français, 00532754. Je ne vais pas relire ceci. Je l'ai dit, cela a déjà été lu hier. Mais l'accusation n'a par contre pas lu la phrase suivante, qui intervient après ces mesures organisationnelles. Je vais vous lire ceci et vous faire réagir. Je lis, en conclusion, quiconque transgresse la discipline et récidive après trois ou quatre sessions de rééducation doit être arrêté ou retiré de l'unité. Monsieur le témoin, il est question de différentes mesures, il est question d'investation ou de retrait de l'unité. Mais, apparemment, cela porte uniquement les cas de transgression de la discipline et de récidive après trois ou quatre séances de rééducation. Pouvez-vous réagir ? Est-ce qu'effectivement, pour arrêter ou retirer quelqu'un, il y avait d'abord trois ou quatre séances d'éducation ? Réponse. Je pense que les mesures mentionnées dans ce document, telles qu'appliquées aux prisonniers amenés à Okanseng, étaient appliquées après une ou deux séances de rééducation, avant de prendre la décision d'arrêter ces gens. Question. Comment avez-vous pu l'établir ? Est-ce que vous le pensez, est-ce que vous le savez ? Vous pensez qu'avant que quelqu'un soit envoyé dans votre centre, la personne avait été rééduquée deux, trois, quatre fois cela ? Est-ce que vous le savez ou bien c'est une chose que vous croyez ou que vous avez entendue ? Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. En français, nous avons reçu la traduction suivante de la réponse du témoin. Il a parlé de une ou deux séances de rééducation. Dans la question de suivi, on transforme cela en deux, trois ou quatre séances de rééducation. Je crois qu'il faudrait s'en tenir à ce que le témoin a dit à parler de une ou deux séances. La défense. Monsieur le témoin, Saviez-vous si les gens envoyés chez vous avaient d'abord été rééduqués une ou deux fois, comme vous l'avez dit, ou alors trois ou quatre fois, comme cela ressort des différentes mesures précitées ? Est-ce que vous le saviez ? Réponse. Parfois, je recevais des informations de l'unité respective dont venaient les gens en question. L'unité indiquait dans un document que telle personne avait été rééduqués, par exemple, deux fois. Et il était indiqué qu'après la troisième séance, les gens ne s'étaient pas amendés, par exemple. Mais ces mesures organisationnelles, ainsi que l'éducation, la rééducation, à trois ou quatre reprises avant de les transférer, tout cela, est-ce que c'était une pratique généralisée à l'époque ? Que pouvez-vous dire à ce propos ? Réponse. J'ignore comment les unités concernées mettaient en œuvre ces mesures. Moi-même, j'étais loin de ces gens, et généralement, ces gens étaient envoyés là où j'étais, et moi, j'étais à leur point d'arrivée. Question. Parlons des catégories d'ennemis. Avez-vous jamais entendu parler d'une division en trois catégories d'ennemis, trois types différents de traitements que subissaient les ennemis ? Je pense avoir déjà répondu à ce type de question hier. Question. Je vais être plus précis. Je vais vous lire un extrait de déclarations faites par Son Sen à l'intention des chefs de division, y compris votre propre chef. Après cela, je vais vous lire l'extrait d'un numéro de l'étendard révolutionnaire qui semble aller dans le même sens. Et je vais vous faire réagir. Donc, Son Sen, en E3-13, E3-13, E-RN-00940354, E-RN-0052414, 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 E-RN-00334983, Son Sen dit ceci. Il donne des instructions, notamment, à votre chef de division. Les méthodes opérationnelles. Premièrement, éducation constante, c'est un impératif. Il est impératif de purger les mauvais éléments de façon absolue dans l'optique d'une lutte de classe absolue. La purge se fonde sur trois principes. Catégorie 1, la catégorie dangereuse. Ils doivent être purgés de façon absolue. Catégorie 2, la catégorie libérale ordinaire qui doit être éduquée successivement dans nos écoles d'éducation. Et la catégorie 3, la catégorie de ceux qui ont simplement été incités par l'ennemi et qui ont prêté foi à l'incitation de l'ennemi. Dans un premier temps, ils doivent se remodeler pour qu'ils ne croient plus ce que dit l'ennemi. Fin de citation. Monsieur le témoin, j'ai à présent précisé ces trois catégories. Est-ce que ceci vous est familier ? Est-ce que cela vous rappelle des souvenirs ? Réponse. Du temps à passer, certains détails évoqués dans le document m'échappent. Question. Je ne pense pas que vous auriez été en mesure de connaître ce document. Néanmoins, vous-même, ne lisiez-vous pas l'étendard révolutionnaire, la jeunesse révolutionnaire, cela pour pouvoir éduquer les prisonniers ? Réponse. Les revues étendards révolutionnaires ou jeunesse révolutionnaire, parfois je les lisais. Et parfois non. Je ne me souviens plus de la teneur de ces lectures. Question. Je vais aborder le numéro de septembre 77 de l'étendard révolutionnaire, numéro spécial. C'est aussi un numéro dans lequel les ennemis sont divisés en trois catégories. Et aussi ce numéro semble parler aussi de la période antérieure à 75. Je vais vous lire. En Khmer, 0006, 3146 en français, 00492822 en anglais, 00486325. Je cite. Nous avons réparti l'ennemi en trois groupes. Premièrement, les ennemis que l'on peut gagner à notre cause dans certaines circonstances. Deuxièmement, il faut neutraliser ceux qui doivent l'être pour qu'ils ne puissent plus se livrer à des actes hostiles envers nous. Et troisièmement, isoler les plus féroces pour les attaquer. Nous établissons une différence parmi les ennemis. Dans certaines circonstances, nous pouvons exploiter leurs contradictions internes. Fin de citation. Une fois de plus, Monsieur le témoin, vous étiez interrogateur à Okan Sen, vous étiez le numéro 2 ou le numéro 3. Ces trois catégories d'ennemis vous rappellent-elles quelque chose ? Est-ce que ceci coïncide avec vos propres souvenirs ? Réponse. Quand je consignais les aveux des prisonniers, je consignais les propos des prisonniers en question. Question. Je comprends bien. Cela dit, ces prisonniers que vous contrôliez appartenaient-ils à la première, deuxième ou troisième catégorie ? Je serai encore plus précis. Les travailleurs du syndicat venant de la plantation d'EVA, ceux-là, à laquelle des trois catégories appartenaient-ils ? Réponse. Les travailleurs de la plantation d'EVA et du syndicat de cette plantation, étaient autorisés à vivre à l'extérieur du bâtiment où les détenus étaient mis au fer. En fait, à leur arrivée, initialement, ils avaient les chevilles entravées, mais par la suite, ce n'était plus le cas. On pourrait dire qu'ils ne faisaient pas partie de la catégorie du régime le plus sévère car ils n'étaient pas entravés et ils pouvaient travailler à l'extérieur. Question. Est-ce que cela s'appliquait à tous les travailleurs de cette plantation ou à la plupart d'entre eux ? Est-ce que tous appartenaient à la catégorie la moins grave, en quelque sorte ? Question. Pouvez-vous répéter ? Question. Peut-on dire que la plupart de ces travailleurs de la plantation d'EVA, voire tous, faisaient partie de la moins dangereuse des trois catégories dès lors qu'ils étaient autorisés à travailler à l'extérieur de l'enceinte ? Ils devaient donc certainement appartenir à la troisième catégorie, la moins dangereuse ? C'est exact. Oui, c'est exact. Les soldats de la division 801, qui se trouvaient à Okan-Seng, se trouvaient-ils dans la même catégorie, la troisième et la moins dangereuse ? Ou pouvaient-ils être classés dans la deuxième catégorie ? Un moment, M. le témoin. L'accusation, vous avez la parole. La question est suggestive, M. le Président. Il pourrait également être classé dans la première catégorie. Pourquoi exclure la première catégorie ? On sait tous, on a entendu hier le témoignage du fait du témoin en disant que certains étaient dans la catégorie la plus... C'est parti du régime sévère. Alors, effectivement, on peut se demander dans quelle catégorie ils appartiennent, mais pas nécessairement la deuxième ou la troisième. Je serai ravi de reformuler, M. le Président. Je serai ravi de reformuler, M. le Président. M. le témoin, les soldats ou combattants de la division 801, qui étaient au centre de la détention d'Okan-Seng, à quelle catégorie appartenaient-ils ? La troisième, comme les ouvriers syndicalistes des plantations d'EVA, appartenaient-ils à la deuxième ou à la première, la plus dangereuse ? Parmi les trois catégories, la première est la plus dangereuse, dit le témoin. Je le comprends, dit la défense, mais je comprends qu'il y avait également des combattants de la division 801 qui étaient détenus. Dans laquelle de ces trois catégories étaient-ils placés ? Appartenaient-ils à la catégorie la plus dangereuse ? Ou étaient-ils classés dans la même catégorie que les ouvriers des plantations d'EVA ? Ou étaient-ils dans des catégories différentes ? Les combattants dans l'une et les combattants dans l'autre, c'est également une possibilité. Il est difficile pour moi de répondre à votre question, car elle est un peu répétitive pour moi. La défense, je ne pense pas que cette question vous a été posée auparavant, M. le témoin. Une fois encore, en vous servant des directives du PCK à l'époque, en tant que l'une des personnes qui participaient à la mise en œuvre de ces directives, pouvez-vous nous dire si les combattants de la division 801 appartenaient à l'une quelconque de ces trois catégories ? Si oui, sur quels critères vous fondez-vous pour dire s'ils étaient des prisonniers de première, deuxième ou troisième catégorie ? Tout dépendait de la situation réelle. C'est-à-dire qu'après que l'un ou deux prisonniers avaient été écrasés, ils étaient autorisés à sortir, travailler dans les rizières, pour les plantations d'éveillants, ou quoi que sous surveillance constante. Est-ce qu'on est autorisés à travailler dans les rizères, pour les plantations d'éveillants, où ils étaient surveillés ? Ils pouvaient être placés dans la troisième catégorie. Monsieur le Président, le moment opportun pour prendre la pause du déjeuner, pour reprendre à 13h30 cet après-midi. Monsieur le témoin, nous allons prendre la pause pour le déjeuner et nous reprendre les débats à 13h30. Ceci s'applique à vous, de même qu'au Conseil de permanence. Veuillez être prêt un peu avant 13h30 cet après-midi pour poursuivre votre déposition. Le témoin, oui, Monsieur le Président, le Président, vous pouvez vous retirer. L'agent de sécurité veut conduire que son panne dans la salle des détentions en bas et le ramener à 13h30. Pour la reprise des débats, l'audience est suspendue. C'est parti. Sous-titrage FR ?